... Nous avons un atelier en plénière dont le titre est Imposer et négocier la langue. Un atelier qui réunit des chercheurs qui ont travaillé ensemble. Alors, il y a Mme Monica Heller avec Michel D'Avelio qui vont nous parler de dire le vivre ensemble et elles seront suivies de... à l'instant, elles seront suivies d'Alexandre Duchesne. Alors, je vais rapidement les présenter. Mme Heller, elle est anthropologue du langage et elle est professeure à l'Université de Toronto avec nomination à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario et également au département d'anthropologie et elle est la présidente de l'Association américaine d'anthropologie. Je vais mentionner un de ces ouvrages que j'ai beaucoup apprécié. C'est Path to Post-Nationalism. J'ai beaucoup apprécié. A Critical Ethnographie of Language and Identity qui a été publié à Oxford University. Michel D'Avelio, elle est linguiste tout d'abord et ensuite... Mais lui, c'est Cadou. Donc, c'est D'Avelio. C'est ça, D'Avelio? C'est D'Avelio. Oui, c'est vrai que je suis linguiste de formation au départ. Oui, elle est linguiste de formation au départ. Et je lui disais d'ailleurs que la première fois que j'ai vu son nom, c'était autour d'un article fort intéressant sur la morphologie du français parlé à Montréal. Et j'avais alors recommandé à un de mes étudiants qu'il faisait un mémoire de s'inspirer de cet ouvrage-là. Donc, il n'y a pas si longtemps. Alors, Michel est professeur au département d'anthropologie à l'Université Laval. Et elle s'est beaucoup intéressée aux enjeux langagiers en milieu de travail, particulièrement dans la marine canadienne. Et elle s'intéresse également aux francomobiles, ces gens qui parcourent le Canada pour travailler dans l'industrie du pétrole. Et je pense qu'elle collabore également avec Célia, je pense. Oui ? On a fait des choses ensemble. Voilà. Et Alexandre est professeur à l'Université de Fribourg. Alexandre est sociolinguiste et également directeur du département d'études des plurilinguismes. Alexandre a été titulaire de la chaire de mobile du Célate. C'était l'année dernière. Et Alexandre a été professeur invité à l'UQAM, à Laval et au Célate. Et je n'ai pas tout lu d'Alexandre, mais j'ai utilisé un ouvrage que vous avez publié avec Mme Heller, Language and Late Capitalism, Pride and Profit, chez Rutledge, New York. Alors je vais laisser Mme Heller commencer. Et ensuite, ce sera au tour d'Alexandre. Et je pense que la communication de Mme Heller est faite conjointement avec Michel. Elles ont décidé de laisser Mme Heller parler. Non, en fait, pas du tout. Absolument pas. En fait, on va essayer de faire une performance ou une pratique ou une forme qui correspond au contenu. C'est-à-dire pas monologique, mais dialogique, certainement à deux voies. Pas forcément en même temps, on verra. On ne sait jamais. Mais en échange. Parce que, justement, on veut commencer dans un sens là où M. Laplantine nous a laissé hier, et un peu en écho avec certains des propos de M. Cibleau ce matin, pour nous éloigner un petit peu du concept de dire le vivre ensemble et d'explorer davantage l'idée de pratiquer, ou pas, c'est selon le vivre ensemble, autour de la question de la construction sociale, de la catégorisation, donc de la différence sociale. Et donc, plus ou moins, ce qu'on essaie de dire, c'est que pour nous, en tant que, on va dire, anthropologue, bien sûr qu'on entend certainement, sans citation aucune, voilà, pas du langage, mais plutôt, je dirais, des pratiques langagières. Et, par là, je veux dire que ce n'est pas le langage en tant que système qui nous intéresse, mais plutôt le langage, ou plutôt la communication, comme ensemble de ressources communicatives que les gens mobilisent ou pas dans les conditions du ici et maintenant pour construire les catégories sociales qui sont importantes pour organiser leur vie avec des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, notre idée, c'est que s'il y a un concept de vivre ensemble, c'est qu'il y a des gens qui, il y a des catégories de gens qui sont supposés vivre ensemble, mais ces catégories, évidemment, n'existent pas dans leur nature. Plutôt, ce sont les catégories qui sont l'objet d'un travail social, c'est-à-dire dans l'interaction sociale, dans la pratique de la vie quotidienne par des acteurs sociaux, les êtres humains, qui doivent être, qui sont appris, dans des catégories qui sont apprises, mais qui doivent être renouvelées constamment, qui peuvent être aussi contestées, qui peuvent être contournées et qui aussi vont nécessairement évoluer dans la mesure où les conditions de ces pratiques, qui sous-tendent ces pratiques, changent. On n'est pas constamment dans le même monde. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, même si on veut reproduire ces différences, c'est nécessaire d'y travailler à tout moment. L'autre aspect qui est important à souligner pour nous, c'est le fait que ce sont donc des phénomènes, des pratiques qui sont observables, qui sont descriptibles, non seulement en soi, mais leurs conséquences en ce qui concerne l'existence des frontières aussi sont observables. Alors, pour nous, suivant les travaux classiques de Frederick Barthes, il s'agit, en fait, d'essayer de comprendre les pratiques sociales de construction de frontières sociales, aussi bien que, bon, leur production, leur reproduction, leur contestation, leur contournement. L'autre aspect qui est important, puis ça, c'est quelque chose que nous avons appris, je pense, chez les ethnométodologues, c'est que les catégories sociales auxquelles on s'attarde n'ont pas toujours la même pertinence, historiquement, mais aussi n'ont pas toujours la même pertinence pour les mêmes gens, dans la même situation. Alors, un aspect du problème pour nous, en tant qu'analystes, c'est de savoir quelles sont les frontières qui sont pertinentes pour les gens, pour qui, à quel moment, et avec quelles conséquences pour le fonctionnement des frontières en termes de tri-social, c'est-à-dire en termes de gestion, de régulation, de la circulation des ressources. On a beaucoup parlé, depuis hier, du vivre ensemble comme concept politique. Il y a certains intervenants qui ont également évoqué l'importance du côté économique. Pour nous, je pense, les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'on parle des frontières comme étant importantes, surtout en ce qui concerne la régulation de la production et la circulation de ressources symboliques et matérielles, leur échange et l'attribution de la valeur. Bon, parmi ces ressources symboliques, on trouve, évidemment, de la matière linguistique, mais aussi, pour une fois, le concept de langue telle qu'elle a été construite, notamment dans la foulée de la construction de l'État-nation. On peut parler de la période historique, mais certainement, 19e et 20e siècles. Donc, en ce moment, même si nous voulons être très attentifs au fait que les frontières entre langues ne sont pas les seules frontières importantes. Il y en a plusieurs. Dans d'autres coins du monde, elles ne sont pas pertinentes du tout. Dans notre petit coin du monde, elles sont très importantes pour la structuration de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique. On va quand même s'attarder aujourd'hui surtout sur la question de la frontière entre langues. en l'occurrence, surtout, mais pas uniquement, le français et l'anglais dans l'espace canadien, l'espace canadien-français, peut-être, partiellement, en tout cas, pour illustrer nos propos. Peut-être, si on a un peu de temps après ou durant, on va essayer de voir un peu le lien entre la construction des frontières et non-linguistiques par le biais du choix de langue ou de matières, si vous voulez, qu'on associe à des ensembles qu'on appelle des langues, en l'occurrence, le français et l'anglais, mais en lien avec d'autres principes de structuration sociale, dont, ce qui est très important pour nous, la classe sociale, mais aussi le genre et la race. Alors, je vais passer la parole à Michel pour enchaîner sur les enjeux plus spécifiques à notre terrain. Merci, Monica. Alors, nous avons choisi ce que nous faisons ensemble parce que nous avons des vies autonomes et des vies que nous vivons ensemble, mais pas tout le temps. Alors, dans le cas qui nous occupe ici, notre propos est illustré par la mobilité en Amérique. Le point de départ de la recherche qui nous a amenés à collaborer étaient les mouvements de travailleurs au Canada, au sein même du Canada, pour ceux et celles qui ne sont pas trop familiers avec la situation, pour des raisons principalement économiques, mais qui deviennent politiques relativement rapidement. Il y a, depuis les années 1990 et de façon soutenue depuis les années 1990, et même un peu avant, mais nous, nous nous sommes intéressés surtout à ce qui se passe depuis les années 1990, des mouvements de travailleurs, des cohortes entières de travailleurs qui partent de l'est du pays, c'est-à-dire dans la région de l'Acadie, le Nouveau-Brunswick, la côte atlantique du Canada, où Monica a travaillé beaucoup avec des Acadiens, qui vont travailler régulièrement dans la partie ouest du pays, aussi loin que le nord de l'Alberta, spécifiquement dans une ville qui s'appelle Fort McMurray, dont plusieurs ici ont entendu parler, parce que c'est la région où nous exploitons les sables bitumineux. Je viens de dire nous, là, mais je n'ai rien à y voir. Nous, nous, mais pas vous. Voilà. Alors, je m'excuse. c'est un sujet important, c'est un sujet pour lequel il y a plusieurs positions. Les gens ont beaucoup d'émotions par rapport à l'exploitation en soi des sables bitumineux qui sont considérés dans l'industrie pétrolière comme une partie sale de l'exploitation, de l'extraction du pétrole parce que l'exploitation des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta laisse des traces facilement visibles dans le paysage. C'est pour ça que je ne montre jamais de photos. Vous n'avez qu'à aller sur Google et faire Fort McMurray et vous les verrez. C'est horrible. Mais ce qui nous nous intéressait et nous intéresse encore, c'est qu'il y a de ces cohortes de travailleurs qui partent régulièrement de l'est du pays qui vont travailler dans l'industrie du pétrole dans le nord de l'Alberta qui y vont de façon à court terme. Ce sont des travailleurs qu'on peut, des pendulaires qu'on les a appelés qui font la navette entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et nous, nous sommes intéressés à la part de ces travailleurs qui sont des francophones au départ, les franco-mobiles comme moi je les ai toujours appelés. Mais rapidement, nous avons eu des difficultés à étudier ces gens dans les cadres conceptuels à notre disposition parce que ces gens sont habituellement analysés sur une base territoriale. Donc, ces gens sont censés avoir une langue associée à leur lieu d'origine et surtout pas deux, ce qui est en soi un problème au Canada, mais même si au Canada on pourrait en avoir au moins deux, les cadres conceptuels nous associent encore à un lieu, une langue. Notre deuxième défi au niveau conceptuel, c'était aussi que l'appartenance des gens est considérée encore aujourd'hui comme étant liée à leur lieu de résidence. Et nous, les gens avec qui on travaille, ce sont des gens qui ont un lieu de résidence, mais au moins deux, sinon plusieurs. Donc, où est vraiment logée leur résidence sinon en eux-mêmes? Déjà, on rencontrait plusieurs difficultés à ce niveau-là. Et ensuite, on avait aussi plusieurs enjeux qui étaient liés à la notion de citoyenneté qui, par définition, est associée, qui est délimitée par les frontières nationales. Et là, rapidement, quand on travaille avec ce qu'on appelle les francomobiles, rapidement, on tombe dans des frontières, des enjeux qui sont liés à la citoyenneté, mais qui n'ont rien à voir avec la frontière nationale parce qu'en principe, ce sont tous des Canadiens qui devraient avoir beaucoup en partage, mais sur place, on fait rapidement face à des Québécois qui se retrouvent dans l'industrie du pétrole, des Acadiens qui viennent y travailler, des Franco-Albertains, et tous ces gens-là ont des enjeux qui sont importants. Donc, voilà, on a travaillé surtout à Fort McMurray. Quoique, je rajouterais que... C'est pour moi. Oui. Moi, je parle pour toi. On a aussi, dans notre équipe, moi, inclus, on a travaillé dans les territoires du Nord-Ouest et d'ailleurs, c'est un couple d'exemples des territoires du Nord-Ouest et de Fort-Mack que j'aimerais... Mais les processus sont très similaires. Oui. Alors là, ce qu'on voudrait faire, c'est de, à partir de ce terrain, rapidement esquisser quelques exemples de la manière dont on a observé ou dont on nous a parlé de la pertinence ou la non-pertinence de la frontière et non-linguistique entre Franco et autres. Les étiquettes peuvent être différentes. D'ailleurs, c'est un problème pour nous. Michel est tombé sur Franco-Mobile. L'affaire, c'est que même les Franco-Mobile n'existent pas qu'en fonction. Ils ont un lien avec des Franco-Figés. Très souvent, des Franco-Immobiles. Merci. J'aime Franco-Figé. Très souvent, notamment justement dans le cadre de leur famille où, par exemple, et c'est là où le genre commence à jouer un rôle, donc les hommes pendulaires ont des femmes et des enfants qui restent à la maison et donc la vie de la famille est dans ce mouvement entre le ici et le là-bas, mais ce n'est pas si simple que ça non plus dans la mesure où on recrute le fils pour venir rejoindre le père. La mère décide qu'elle en a jusque-là puis elle décide de déménager. Ça dure un certain nombre de mois ou d'années. Ensuite, il retourne. Donc, c'est très difficile de savoir comment les nommer et donc, on va dire franco quelque chose et vous allez comprendre pourquoi pourquoi on le fait et dans ce sens, on le fait justement pour déstabiliser l'idée d'une étiquette qui nous dit simplement, qui réfère simplement. C'est justement, c'est ce genre de problème de nomination qui pour nous illustre nos propres propos. Alors, comme on a dit, des fois, ces catégories sont pertinentes, des fois pas et certainement, ce qu'on a vu dans les territoires du Nord-Ouest et en Alberta et on peut constater la même chose aussi ailleurs au Canada, c'est un problème entre ce qu'on pourrait appeler la francophonie institutionnalisée et les gens vivants, les êtres humains qui sont supposés fréquenter ces institutions, en fait, au nom de qui ces institutions ont été, en fait, fondées. Alors, on parle de groupes de lobbying politique, ça s'appelle l'ACFA maintenant, ça veut dire quoi? L'Association canadienne-française de l'ACFA. C'est toujours ça? OK. Ben non, ça a changé. C'est pour l'avancement du savoir. L'ACFA? Non, non, pas l'ACFA, l'ACFA. L'association. Non, oui. Il y a eu plusieurs associations à travers le Canada où on utilisait le vocable des Canadiens français, des fois, ça a changé pour être francophone, mais bon. Alors, des groupes de lobbying politique dans chaque province, avec des institutions, les écoles de langue française, les centres communautaires et culturels, les médias qui existent et qui sont capables de mobiliser des ressources financières, notamment de l'État, sur la base de l'idée qu'il existe une communauté francophone dans cette place. Ça peut être Hay River, Territory du Nord-Ouest, ça peut être Fort McMurray, ça peut être Hearst dans le Nord-Ontario, peu importe, qui est représenté et qui a son existence à travers ces institutions-là. Mais très rapidement, on a constaté en regardant ces institutions que déjà, eux, le personnel était déjà pas de là, dans la mesure où à Fort McMurray, de toute manière, il n'y a à peu près personne qui est de là. J'exagère un petit peu, mais pour les fins de la cause. Et donc, ce sont justement des gens des mêmes régions que les travailleurs évoqués par Michel et qui prennent des postes dans ces institutions pour représenter une population qui typiquement ne se pointe pas. Et donc, un des problèmes constants, c'est comment est-ce qu'on fait communauté, comment est-ce qu'on fait société quand on est devant une population mobile qui, même quand on crée des services pour eux, sur la base de l'idée que ce sont des francophones qui ne parlent pas anglais, donc ils ne peuvent pas aller par exemple au centre de l'emploi de la ville parce que c'est en anglais, ils ne se pointent pas. Donc, d'un côté, il y a l'hyper pertinence de la catégorisation pour la production et la reproduction de ces milieux qui sont aussi des milieux de travail ou des ressources importantes circulent pour une certaine couche de la population qu'on pourrait presque qualifier de professionnel de la francophonie et l'autre population évoquée par Michel pour qui la francité veut dire autre chose. Et quand on les a recrutés de manière très simple, c'est-à-dire en se promenant dans la rue en se parlant en français et les gens s'étaient pas mal ou bien en regardant le badge où il y a le prénom de la serveuse par exemple au restaurant. Et pour la plupart, contrairement aux professionnels de la francophonie, des institutions francophones, n'avaient aucun discours sur ni le français ni la francité. Par contre, c'était clair que cette francité-là était importante pour eux et se reproduisait par le biais, par exemple, de réseaux d'information. Donc, plusieurs de nos participants, par exemple, je prends le cas de Armand qui était dans l'industrie de la pêche du boisson de fond dans le nord-est du Nouveau-Brunswick qui a perdu son emploi suite à la fermeture de l'émoratoire sur la pêche à la morue qui a finalement eu beaucoup de problèmes et qui a essayé de se recycler. Puis finalement, un oncle puis un cousin passent à Fort Mac, prennent le téléphone, Armand, tu sais, il y a de la job ici. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles à Saint-Jean, il faut que tu fasses ton certificat en échafaudage puis ensuite, tu viens ici. Donc, les réseaux d'information, la manière dont tu trouves la job passent par des réseaux qui sont des réseaux finalement ethnicisés dans la mesure où la francité a toujours été un principe structurant de la société canadienne en ce qui concerne la place, la niche économique. Donc, la francité comme ethnoclasse continue à être très productif dans ce qui est fondamental, c'est-à-dire la recherche de l'emploi. Ça reste pertinent sur le terrain dans la mesure où, par exemple, un autre travailleur de l'Acadie de la même région qui, lui, travaillait dans les territoires du Nord-Ouest travaille pour une grande compagnie de sous-contractants. Ils construisent l'autoroute et les ponts entre Hay River et Yellowknife. Alors, ils ne parlent jamais du fait que le français est important, mais ça ne se donne que à leur groupe de travail, leur équipe est constitué soit de francophones, soit d'anglophones, sous la base de la confiance. Comme contre-maître, Antoine va dire « je vais recruter des gars en qui j'ai confiance, des gars avec qui je peux communiquer, des gars qui savent que c'est de bons travailleurs. » Il sait ça parce que ce sont des membres de la même communauté qui se connaissent. quand on prenait la route, on est tombé d'abord sur le groupe francophone d'Antoine, lui, ses deux fils, un couple d'autres gars francophones de Nouveau-Brunswick. L'autre équipe, après, c'était des anglophones. Donc, la constitution de ces réseaux, donc, c'est pour nous une construction de la frontière de manière très différente pour les travailleurs que pour les institutions, mais avec une pertinence quand même de la frontière qui se reproduit dans des zones de pratiques en fait unilingues dans ces espaces du français, même s'ils sont en contact constant avec l'anglais. Maintenant, on va passer aux exemples de contournement. Oui, madame. Un des éléments importants à prendre en considération, c'est le va-et-vient. Les cohortes de gens qui parcourent, c'est un continent que ces gens parcourent. Ils parcourent un continent d'est en ouest sur une base régulière et tout le développement dans l'ouest, autant dans les territoires du nord-ouest que dans le nord de l'Alberta, est constamment en pénurie de travailleurs. C'est la donnée de base. Il y a toujours un manque de travailleurs dans plusieurs domaines, mais en particulier dans ceux que Monica a décrits. Alors, une ville, entre autres, pour revenir à Fort McMurray, une ville comme Fort McMurray a très mauvaise réputation pendant très longtemps parce qu'il débarque en masse plusieurs jeunes à la recherche de travail qui n'ont ni compétences, ni pensées, ni avenir, qui sont en fait ce qu'on appelle souvent des vagabonds, des gens qui arrivent et qui, parce qu'ils se font dire qu'il y a toujours du travail dans ces régions nordiques du Canada et dans l'industrie du pétrole, arrivent avec quelques sous en poche, pensent qu'ils vont trouver de l'emploi et ce n'est pas le cas. Donc, il y a toute cette masse de jeunes gens non qualifiés qui débarquent régulièrement dans la ville, ce qui fait en sorte que la ville acquiert une réputation où ce n'est pas très, très sympathique d'y élever sa famille et surtout pas ses filles. Alors, les travailleurs qui, eux, sont un peu plus qualifiés et qui viennent avec déjà, comme Monica l'a décrit, un réseau qui fait en sorte qu'ils trouvent du travail et qu'ils y viennent pour occuper un poste, bien, eux développent des stratégies où, plutôt que d'amener la famille, mais souvent quand la famille les accompagne, ils vont plutôt installer la famille dans des villes plus au sud comme Edmonton, comme Fort Saskatchewan et ces gens de l'Est feront parfois la navette du sud de l'Alberta vers le nord de l'Alberta de sorte que la famille et la vie sociale et la vie française, en fait, le réseau de reproduction de la vie en français, sera comme quelque part dans l'Ouest, mais pas nécessairement au lieu de travail. Alors, nous, nous faisons, nous les suivons et nous nous intéressons à tous ces déplacements et à tous ces mouvements. Alors, il y a cette masse de jeunes travailleurs qui n'est pas désirée dans la ville, il y a ceux qui sont un peu plus formés et dont on a besoin pour faire rouler l'économie et parmi ces gens, nous, on retrouve relativement facilement, parce qu'ils sont audibles, les Frenchies. Ces francophones qu'on entend, qu'on peut repérer et qui sont formés souvent parce qu'ils ont été, ils viennent soit de l'Est, de l'Atlantique, ils ont été formés dans l'industrie de la pêche, comme Monica y faisait référence, ils ont été formés à la dure, ce sont d'excellents travailleurs dans l'industrie du pétrole parce que, croyez-le ou non, c'est beaucoup moins dangereux d'extraire des sables bitumineux que d'aller à la pêche par mauvaise mer et ils sont aussi, plusieurs de ces Frenchies viennent aussi du monde militaire. Plusieurs, c'est bien connu, dans les forces armées canadiennes, on prend sa retraite relativement jeune parce qu'on commence jeune et on ressort des forces armées canadiennes relativement jeunes et on y a acquis, si on n'en avait pas au préalable, une formation souvent en ingénierie, dans toutes sortes de techniques qui sont très valables dans le milieu du développement économique et industriel lié à l'industrie du pétrole. Donc, il y a ces Frenchies qui sont spécialisées, qui ont des compétences dont on veut à Fort McMurray et il y a ces autres qu'on essaie de ne pas voir en circulation dans la ville parce qu'ils représentent un pan de travailleurs dont on ne sait que faire. Il y a aussi d'autres catégories de travailleurs comme les hispanophones qui viennent et plusieurs cohortes de Québécois comme tels qui viennent par arrangement gouvernemental entre le gouvernement mexicain, par exemple, qui amènent régulièrement des travailleurs mexicains dans le nord de l'Alberta pour faire les travaux une certaine... C'est des travaux en périphérie de l'industrie du pétrole comme tels, mais ils sont nécessaires à faire ces travaux-là. Et il y a aussi tous les Québécois qui viennent par cohorte de travailleurs dans le domaine de la construction qui ont ce qu'on appelle leurs cartes. Et ça, il y a des arrangements intergouvernementaux entre le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement du Québec qui fait qu'il y a parmi les « Frenchies » ceux qui ont leurs cartes, donc qui ont des voies d'entrée dans le milieu de travail qui sont différentes de celles qui doivent être formées sur place ou qui ont une formation un peu différente. Donc, on contourne un peu les… on contourne la donne. Dans plusieurs cas, par contre, on est aussi obligé de la contester la donne dans la mesure où, comme je vous dis, le va-et-vient est très important au niveau des personnes, mais l'industrie est aussi organisée sur une base de roulement continuel, de sorte que dans l'industrie du pétrole, les cohortes d'employeurs désirés changent continuellement et rapidement. De sorte que, par principe, des emplois doivent être trouvés et donnés et offerts à ce qu'on considère les locaux, les gens de la place, les gens en Alberta revendiquent le droit de travailler dans l'industrie du pétrole puisque c'est un développement économique qui se passe chez eux. Mais, comme on est dans le nord de l'Alberta, quand on est dans le nord du Canada aussi, pour toutes sortes de raisons, il y a aussi tout le pan des Premières Nations, des Autochtones, des Métis qui revendiquent et qui ont le droit aussi de pouvoir travailler dans ces domaines. Donc, périodiquement, les employeurs vont plutôt afficher des postes pour les gens qui ont une adresse en Alberta. Quelques mois plus tard, ce sera pour les Premières Nations qui habitent dans le nord pour qu'on puisse toujours répondre aux commandes qu'on pourrait dire à la limite sociales, mais qui ont une portée économique et politique. Tous ces gens-là peuvent toujours dire qu'ils ont le droit d'y travailler dans ce développement industriel parce que c'est leur pays, c'est chez eux pour tout ce beau monde-là. Alors, il y aura parmi ces gens-là des gens qui diront oui, mais aussi on revendique le droit d'y trouver une place parce que ça fait partie de ce qui nous appartient finalement. mais il y a une autre façon de contourner la donne et la revendication du statut de migrant est aussi un statut important qui est mobilisé parce qu'entre autres, dans le cas de Fort McMurray, c'est très important, les travailleurs visibles, mais aussi souvent audibles, africains d'origine, ont beaucoup plus, là c'est l'expression anglaise qui me vient, leverage, ont beaucoup plus de marge de manœuvre, merci, ont beaucoup plus de marge de manœuvre en jouant leur héritage de migration. Peu importe si ce sont des immigrants qui sont arrivés ici à Québec, qui ont fait leur diplôme en ingénierie ici à Québec, sont allés travailler à Chibougamau, se sont réorganisés, réinstallés dans l'ouest du Canada, pour eux, ce sera moins le fait d'être canadiens maintenant parce qu'ils auront acquis la citoyenneté canadienne, mais ce sera sur la base de leur statut de migrant qu'ils diront nous, on a aussi droit au travail dans ces milieux-là. Mais l'industrie, il n'en manque jamais une, et l'industrie, quand tous ces canadiens, entre guillemets, j'utilise les guillemets de M. Cibleau ce matin, les canadiens, entre guillemets, ne seront après un certain moment plus d'intérêt. et on a été, on a vu l'impact de la priorité nationale du gouvernement fédéral, éventuellement, qui a tout à coup décidé qu'il fallait plutôt engager des travailleurs temporaires qui venaient d'ailleurs. Donc, plus de priorité d'embauche pour les Canadiens, mais tout à coup, subitement, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qu'on va chercher ailleurs, qu'on amène en avion, qu'on déplace, à qui on ne donne aucun droit, aucune sécurité, aucun encadrement, sinon le fait qu'ils sont recrutés dans leur village, amenés à leur lieu de travail et retournés dans leur lieu de résidence par après. Les femmes sont devenues une catégorie d'emploi très recherchée par l'industrie, de sorte que, éventuellement, une ville qui était de toute évidence une ville d'hommes, la première fois où Monica et moi, nous sommes présentés à Fort McMurray, nous étions très populaires et nous étions très remarqués et nous nous sommes franchement bien amusés à nous rendre compte que, oh, vraiment, même à notre âge, que nous étions si populaires et c'était connu tous les statuts que je vous fais grâce des chiffres, c'était vraiment pas difficile à voir et à percevoir, c'était longtemps une ville de travailleurs parce que longtemps, ça a été des hommes seuls qui venaient y travailler. Mais tout à coup, l'industrie s'est mise à développer une argumentation comme quoi les femmes étaient moins dures sur l'équipement et que les femmes brisaient moins l'équipement et que tout à coup, on pouvait, on avait, l'industrie avait avantage à embaucher des femmes. À partir du moment où les femmes ont été embauchées, les familles ont commencé à venir s'installer aussi de sorte que le lieu comme tel a un peu changé d'allure. Mais j'arrête là-dessus pour que tu puisses parler de d'autres... Je pense qu'en fait, je vais commencer une conclusion vu le temps. Oui, il faut arrêter avant de l'année. J'espère donc que d'abord que vous avez saisi que la francité comme frontière peut être pertinente mais de différentes manières pour différentes personnes, dans différentes conditions politico-économiques et non seulement ça, mais ça peut être beaucoup moins important qu'une catégorie comme Canadien quand on fait face à des travailleurs temporaires, par exemple. On a vu la même chose chez des jeunes pour qui, être citoyen du monde cosmopolitan, multilingue, c'est plus important que d'être francophone, même si, en même temps, leur francité facilite leur mobilité et leur accès à la mobilité et à l'échelle planétaire qui revendiquent. Donc, c'est mouvant, tout comme les gens. C'est aussi quelque chose qui devient pertinent ou pas dans des conditions spécifiques. Ça peut être plus ou moins pertinent en dedans d'une même conversation, d'une même interaction. Ça peut être plus ou moins pertinent pour les femmes et les hommes, pour les gens de différents âges, d'âges de travailleurs ou à la retraite. et donc, c'est une catégorisation qui fait sens uniquement dans le cadre d'une analyse spécifique, en l'occurrence, de l'économie canadienne. C'était ça qui nous a intéressés parce que c'est pertinent par rapport à la francité, mais ça s'appliquerait, à mon avis, dans n'importe quelle situation. Et que donc, on ne peut pas comprendre si on ne regarde pas comment les gens exploitent, utilisent, rendent pertinent ces catégorisations dans leurs pratiques quotidiennes et leurs pratiques institutionnelles à plus ou moins court terme ou à long terme. Est-ce que tu veux... Un dernier mot pour parler de la reconfiguration d'un seul lieu, Fort McMurray. En trois courtes années de recherche, Fort McMurray est pensée d'être une ville à prédominance masculine, ensuite à une ville où la vie familiale était de toute évidence présente. La dernière fois où j'y suis allée, Fort McMurray était devenue une ville où les femmes voilées étaient nombreuses. et c'est devenu pour nous assez clair que sans cette période intériminaire où les femmes et les familles arrivent, jamais les contingents de travailleurs incluant des femmes voilées n'auraient pu facilement s'intégrer ou ne serait-ce même qu'arriver à Fort McMurray. Il aurait fallu y aller souvent en peu de temps pour voir ces changements se produire. Merci, Michel. Alors, merci, Monica. Je pense qu'il y a une continuité entre les deux communications. Alexandre, on pourrait continuer avec toi et ensuite avoir une période de questions pour les trois. Ça va ? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le deuxième, là, seulement. Est-ce que vous m'entendez, là ? Je ne suis pas sûr que le micro marche, mais bon, je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez. Donc, tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici après une année d'absence, d'une certaine manière. J'ai effectivement eu la chance de passer un mois au CELAT et j'ai beaucoup apprécié mon séjour ici. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la question du vivre ensemble en prenant un terrain particulier qui est celui que je connais le mieux, à savoir le terrain helvétique. Et permettez-moi tout d'abord de commencer par vous livrer toute une série d'ambivalences que j'ai par rapport à la notion même de vivre ensemble et de sa pertinence à la fois analytique et conceptuelle. Et ces ambivalences, je n'ai pas envie de dire que c'est un problème en soi. Au contraire, elles sont peut-être productives et elles peuvent éclairer en grande partie ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. La première ambivalence que j'ai eue est depuis le début, finalement, depuis que j'ai pris connaissance du programme de recherche du CELAT, la première ambivalence que j'ai eue, c'est qu'en entendant le terme vivre ensemble, me venait à l'esprit toute une série de discours euphémisants, sympathiques, agréables à entendre, mais qui se trouvaient dans une série d'espaces sociaux, souvent l'objet d'une instrumentalisation politique. Et d'une certaine manière, ce que vous nous avez dit ce matin, m'a confirmé en grande partie qu'il y avait peut-être une certaine ambivalence à avoir. Je ne dis pas du tout que les travaux du CELAT sont très prudents, mais c'est plutôt une vision naïve que j'avais initialement de cette notion de vivre ensemble. La deuxième chose qui m'a interpellé avec ce terme de vivre ensemble, et je me souviens quand j'étais au CELAT, les gens me posaient la question, mais comment fonctionne cette locution, ces termes en Suisse, est-ce que vous les utilisez, est-ce que vous ne les utilisez pas ? Et finalement, vous voyez, en y réfléchissant et encore une fois très naïvement, ce n'était pas un terme que j'entendais très régulièrement. Je peux voir mes collègues. Vous savez, j'ai été encore faire une petite recherche un petit peu légère, je dois dire, rien à voir avec les grandes recherches de notre conférencier de ce matin, mais ce n'est pas des termes utilisés dans l'espace public de manière fréquente. Ça apparaît de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas un terme consacré pour raconter quoi que ce soit dans l'univers helvétique. Ce qui voyait bien créer une certaine ambivalence de venir vous parler du vivre ensemble en Suisse, alors que cette notion même n'est pas vraiment ni opérationnelle sur le terrain de l'espace public ni utilisée en termes de construction discursive. On y préfère d'autres termes et en particulier un terme très important sur lequel je reviendrai, le terme de cohésion nationale ou de cohésion sociale qui est absolument clé dans l'univers helvétique. Et la troisième ambivalence c'est ce sentiment qu'au travers de ce terme il y avait quelque chose de profondément acritique au sens d'un terme qui ne mettait pas le doigt sur une dynamique sociale, ne posait pas des questions en termes de rapports, de pouvoir, de distribution inégale, en termes de processus de légitimité et que finalement ce terme-là me posait également un certain nombre de problèmes. Mais comme je le disais, toute ambivalence est bonne à prendre et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous c'est d'essayer de vous montrer comment peut-être réfléchir au terme du vivre ensemble malgré ces préconditions de mon ambivalence pourrait être utile pour problématiser une grande partie des débats sur le terrain helvétique. Donc la manière dont j'aimerais essayer de réfléchir à la question du vivre ensemble au travers du prisme de la langue et de m'appuyer sur une conception plus large de la manière dont j'envisage et je ne suis pas le seul je m'appuie sur des travaux qui ont été faits bien avant moi et dont les personnes vous ont parlé précédemment vraiment de considérer le langage alors pris comme à la fois des pratiques communicationnelles des variétés des variations des dialectes des langues standardisées du plurilinguisme mais comment ce langage constitue un terrain de construction de la différence sociale c'est les objets qui m'intéressent fondamentalement essayer aussi de considérer le langage comme un terrain de lutte de lutte pour l'accès à des ressources matérielles et symboliques et ça a été très bien présenté tout à l'heure mais également comme un terrain où se joue la question de la légitimité sociale et la légitimité citoyenne et finalement comme je vais essayer de vous le montrer parler du langage ou discoursir ou débattre du langage c'est aussi débattre de qui est légitime qui est dedans qui est partiellement dehors et donc je vous amène en Suisse je reviendrai là-dessus je vous amène en Suisse rassurez-vous je n'ai aucun aucune intention nationaliste loin de là mais je voilà je vous amène ici parce que justement mis à part les magnifiques vaches que vous trouverez dans la prairie je vous rassure pas dans les villes les beaux chalets le corps des Alpes ces images d'épinales que vous connaissez bien le chocolat bien évidemment je répète quand même que le chocolat suisse est bien meilleur que le chocolat belge le fromage les banques plus problématiques effectivement en ce moment où les montres et bien l'une de ses caractéristiques clés et bien son plurilinguisme comme je vais essayer de vous le montrer l'une des particularités de la construction même de l'identité nationale alors en partant de ce terrain je reviendrai en arrière je me suis planté dans mon organisation du powerpoint ce que j'aimerais essayer de développer ici c'est trois points le premier point que j'aimerais faire avec vous c'est de vous montrer comment dans l'espace discursif et en particulier dans l'espace public helvétique la diversité linguistique est construite comme constitutive assumée et revendiquée je vais essayer donc de vous montrer comment le vivre ensemble compris ici comme une coexistence linguistique de différentes communautés constitue une source de ce que j'appellerais une source de distinction ce sera mon premier point en gros tout va bien dans le meilleur des mondes une image absolument centrale pour la construction de la nation dans un deuxième point j'aimerais un petit peu complexifier cette idée d'un vivre ensemble comme source de distinction pour vous montrer que d'une idée d'une diversité linguistique constitutive émerge la notion de différence linguistique comme un terrain de lutte et d'expression des rapports de pouvoir à ce stade là le vivre ensemble devient un terrain un lieu de débat et donc un lieu non pas assumé ni revendiqué mais probablement contesté et j'aimerais en fait terminer mais ce sera ma conclusion en réfléchissant sur en quoi la question du terrain langagier en Suisse serait peut-être ce que je dirais en allemand permettez-moi d'utiliser une de mes autres langues nationales ein Platzhalter j'ai pas trouvé mieux en français à savoir un substituant de quelque chose qui n'a peut-être pas grand chose à voir avec la langue mais qui porte en fin de compte sur des enjeux autour des rapports de force économiques politiques et symboliques et ce sera les trois points que je vais essayer de développer dans les minutes qui me restent alors le premier point j'aimerais vous montrer comment cette diversité linguistique est un élément je dirais quasiment patrimonial de l'identité nationale et de sa construction en Suisse la Suisse fait partie de ces états très peu il faut quand même le dire de ces états-nations qui se distinguent par le fait même que sa création en tant qu'état autour des 1848 puis plus tard par la nouvelle constitution de 1878 a revendiqué très clairement à la fois l'existence d'un état fédéral mais également l'existence d'un état plurilingue multilingue garantissant des droits spécifiques aux différentes langues et aux différentes communautés qui constituent la nation rien que pour ça voyez-vous la Suisse est un état modèle j'espère que vous lirez un petit peu l'ironie entre les lignes ne vous inquiétez pas je ne suis pas un représentant ni de l'office du tourisme de la Suisse ni je ne sais quoi mais il y a quelque chose dans l'inscription historique du rapport entre l'état-nation et l'existence d'une reconnaissance territorialisée des langues et des communautés quelque chose de fondamentalement distinctif et qui se retrouve d'ailleurs l'objet d'une fierté nationale encore et toujours maintenant je dirais même que cette particularité là a fait de la Suisse non seulement à l'intérieur de ses frontières mais également à l'extérieur de ses frontières l'emblème d'un état-nation capable de gérer brillamment une diversité linguistique et culturelle sur un territoire politiquement organisé il est très intéressant de lire les descriptions à la fois en sciences politiques mais également en sociolinguistique sur ce particularisme helvétique et combien la notion de Suisse comme état-modèle est mise en avant dans l'ensemble de ses publications scientifiques ou encore à l'extérieur en engageant des experts suisses dans les grandes commissions des organisations internationales parce que la Suisse sait gérer ses minorités linguistiques voyez-vous c'est très intéressant sur une autre étude j'avais fait il y a bien longtemps le nombre d'experts suisses présents dans ces organisations internationales destinés à gérer cette diversité est assez fascinante toujours avec cet argument que finalement l'expert suisse est l'incarnation de cet état-modèle plaisante à moitié mais c'est pas complètement faux il est très intéressant de voir que cet argument de la diversité linguistique comme un capital historique distinctif sur un plan politique vient s'ajouter un autre élément plus récent celui-là bien qu'on peut l'observer historiographiquement bien avant aussi sous d'autres manières à savoir que cette fierté dans la capacité à gérer ces différentes communautés linguistiques se double une forme de distinction de profit en sens plus matériel du profit où le plurilinguisme et la diversité linguistique helvétique devient un argument promotionnel pour l'implantation par exemple des entreprises sur le terrain helvétique je passe également l'ensemble des arguments touristiques qui vous disent à vous canadiens qui connaissez la diversité linguistique souvent comprise par les suisses comme le bilinguisme français anglais que si vous venez chez nous nous c'est mieux que chez vous parce que chez nous vous savez quoi déjà il y a plus de langue ok en plus on a du dialecte ok et en plus c'est tellement petit que vous pouvez faire l'expérience en peu de temps de l'ensemble de cette diversité dans ce même d'ordre d'idées quand vous cherchez à implanter des entreprises sur le terrain suisse l'un des arguments de unique selling proposition parmi d'autres bien évidemment c'est de vous vendre la Suisse comme un espace où vous avez un excellent je sais en anglais parce que c'est pour l'Amérique du Nord vous voyez l'ironie le texte n'existe pas en français pour l'Amérique du Nord Etats-Unis Canada anglophone donc an excellent multilingual workforce in a flexible labor market ce que vous voyez ici apparaître très clairement c'est comment cette fierté nationale devient un argument de profit pour l'implantation des entreprises pour la simple et bonne raison qu'il s'avère qu'une grande partie de notre multilinguisme et bien est celui de nos gros voisins économiquement très forts qui fait que pour une entreprise américaine s'implanter chez nous c'est avoir accès au marché je ne m'étale pas j'ai beaucoup travaillé là-dessus si vous êtes intéressé je peux vous donner des trucs ce que j'ai essayé dans ce premier point de mettre en évidence c'est que dans ce cadre helvétique la diversité linguistique est construite comme constitutive de ce qu'est la nation une nation plurielle linguistiquement et c'est important j'ai oublié de le mentionner est fondamentalement construite comme égalitaire je dis bien construite comme égalitaire politiquement vous verrez c'est plus compliqué que ça ce qui est intéressant dans l'ensemble de cette fierté et de ces logiques de profit c'est qu'on voit les différences culturelles comme étant des éléments revendiqués et non problématiques ce n'est pas un problème d'être différent linguistiquement dans ces discours de la fierté et du profit national reste que ces différences culturelles restent également essentialisées et finalement comme je l'ai montré cette idée de diversité construite comme un atout en termes à la fois symboliques et économiques et c'est là que les choses se compliquent tout ça est bien beau dans le meilleur du monde mais malheureusement voyez-vous les choses sont plus compliquées que ça j'aimerais évoquer là maintenant comment de la diversité nous passons à un discours de la différence une différence qui du coup devient construite comme problématique et où les éléments de la diversité tellement mis sur un piédestal se retrouvent à être reconfigurés comme un élément d'une certaine discorde et d'une remise en question d'une certaine cohésion sociale alors je n'ai pas pu résulter à vous parler brièvement du ruchti graben qui est en fait un terme alors là pour le coup on n'a pas vivre ensemble alors le ruchti graben alors là on l'a écoute franchement on l'a et ce ruchti graben c'est en fait un terme qui signifie en Suisse dans l'espace public et je dirais dans la vie de tous les jours ça signifie quoi ça signifie une opposition une différence de mentalité et de perception entre la communauté suisse alémanique et la communauté francophone et j'aurais dû vous dire parce que des fois on oublie que près de 70% de la population est germanophone un peu plus de 20% est francophone et 5% est italophone et une toute petite 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 0,5% est romanchophone donc on est dans des rapports qui sont dans un plurilinguisme numériquement effectivement inégal cette idée du ruchti graben revient systématiquement à différents moments dans l'espace dans l'espace public en particulier sur la question des votations alors la Suisse est un pays qui vote démocratie directe aussi grosse fierté dans les unique selling propositions ça fait partie aussi du truc donc en gros si vous voulez en Suisse on vote et on vote tout le temps finalement le peuple vote le peuple vote sur plein de choses d'ailleurs sur des fois sur des choses où on pourrait d'ailleurs se demander si le peuple est légitime pour voter ça c'est une autre question encore plus problématique mais le peuple vote et lors de ces votations fédérales c'est un lieu et un moment particulièrement important justement pour l'examen de ce qui constitue l'unité nationale mais aussi ce qui constitue sa différence et les votations sont scrutées avec énormément d'attention en particulier lorsque ce sont des votes qui sont considérés comme étant potentiellement clivants en termes linguistiques en gros clivants où il est possible que les romans votent différemment les romances et les francophones des Suisses alémaniques alors là j'ai pris juste un exemple que je ne vais pas développer mais c'est l'exemple le plus flagrant du débat politique en Suisse c'est le vote pour l'adhésion à l'Union Européenne de 1992 ce vote qui a été donc soumis à la population suisse a donné un résultat extrêmement clivé vous avez en vert la région francophone qui en majorité a voté oui et en violet vous avez la région germanophone et le Tessin qui en majorité ont voté non c'est un élément extrêmement important dans les débats et c'est là où vous voyez émerger systématiquement un discours sur la différence et sur le Rochtigraven là vous avez l'exemple par excellence du Rochtigraven ce qui est intéressant pour nous c'est que l'explication donnée de cette différence là c'est que les francophones romans ne pensent pas de la même manière que les alémaniques qu'il y a une différence finalement incarnée par la langue puisqu'on est dans la catégorie romans francophones alémaniques de l'autre côté autour d'une différence de mentalité vous voyez tout de suite arriver le discours classique hyper-essentialisant que finalement un groupe linguistique pense différemment d'un autre mais c'est là aussi où vous voyez arriver un discours de lutte et de contestation du côté de la minorité romande par exemple qui dit mais c'est quoi ces alémaniques qui nous gouvernent qui ont tout le pouvoir à cause d'eux on ne peut pas adhérer à l'Union Européenne et vous avez vraiment un discours très très fort et de l'autre côté la majorité alémanique qui de toute manière là est gagnante des élections et qui construit effectivement très différemment cette différence si ce n'est en l'expliquant par une différence culturelle c'est là aussi que vous voyez apparaître des nouvelles formes de catégories linguistiques c'est dans ces moments-là qu'apparaissent par exemple les termes très fortement les termes romans alors tout à coup vous avez ce groupe où on sort de l'idée d'une appartenance territoriale en termes de canton mais vous avez une appartenance romande et l'appartenance romande signale et indexe une appartenance linguistique ce qui est très intéressant c'est lorsque vous voyez par exemple les italophones voter comme les francophones vous avez une nouvelle catégorie qui émerge qui est la catégorie de la Suisse ou des latins là encore latin signifiant la route enfin le roots si vous voulez des langues romanes d'une appartenance commune qui viendrait de notre ancêtre commun les latins enfin les romains pardon excusez-moi et cette catégorie est très importante parce que c'est vraiment des catégories à géométrie variable donc ici vous voyez comment la diversité devient une différence problématique au sens où c'est l'objet d'une problématisation comment elle est construite en termes de différence de mentalité et comment émerge dans ce monde de cet Eldorado Suisse idéal en fait toute une série de rapports de pouvoir où les discours portent très fortement sur la langue comme élément constitutif de la différence sociale et c'est des choses qu'il faudrait effectivement se poser remettre en question plus fondamentalement j'ai encore combien de temps excuse-moi j'ai 10 minutes ah non non j'ai commencé à l'anemi j'ai commencé à l'anemi excuse-excuse j'ai 10 minutes excuse-moi excuse-moi je suis vraiment désolé j'avais oublié que j'avais regardé mon téléphone excuse-moi désolé non c'est intéressant ok ok un deuxième terrain où se porte cette attention particulière sur la différence comme un élément clé du débat social et une différence linguistique comme un élément clé du débat social c'est un sujet je dirais également récurrent dans l'espace public suisse à savoir la question de quelle langue faut-il enseigner à l'école c'est un vieux débat et le terrain scolaire on le sait est un terrain miné politiquement sensible en tout cas en Suisse et si par le passé il y avait une forme de consensus très suisse que si vous voulez en gros les allémaniques vont apprendre le français comme première langue étrangère à l'école les francophones vont apprendre l'allemand comme première langue étrangère à l'école vous voyez en gros ce type de consensus pour la paix des braves et bien ce consensus progressivement depuis un certain nombre d'années commence à s'effriter et il s'effrite d'un certain côté de la barrière du rejet à savoir il s'effrite au moment où une série de cantons suisses alémaniques commencent à considérer la possibilité d'enseigner comme première langue étrangère non plus le français mais l'anglais ok l'arrivée de l'anglais comme première langue étrangère sur le terrain suisse alémanique a donné lieu depuis près de 15 ans depuis en fait même 1997 où un politicien populiste de notre parti d'extrême droite a justement proposé que le canton de Durique commence avec l'anglais c'est un débat de longue haleine un débat qui est devenu extrêmement fort ces dernières semaines et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler ce que vous avez sur cette carte vous avez en vert l'ensemble des cantons c'est-à-dire des provinces si vous voulez qui ont choisi d'enseigner comme première langue étrangère l'anglais vous voyez où sont localisées par rapport à la barrière du rejetis ces provinces elles sont clairement localisées toutes du côté suisse alémanique et autour de la région économiquement extrêmement forte qui est la région de Zurich vous avez en jaune les régions qui ont opté pour le maintien donc des régions alémaniques qui ont opté pour le maintien de l'anglais du français en première langue étrangère et vous avez en particulier sur l'extrême est ouest la Suisse romande où là effectivement c'est l'allemand comme première langue étrangère ce qui est intéressant dans ce débat c'est que ce débat amène véritablement à créer sur le terrain de l'espace public toute une série de considérations que la paix des langues qui est un des éléments un principe clé de la construction de la diversité positive si vous voulez était remise en question il n'y a plus de paix des langues en Suisse on est dans la guerre des langues ça c'est un un extrait d'un magazine très récent l'étude que j'avais faite il y a presque de 12 ans en arrière utilise quasiment les mêmes termes il y a eu ça s'est un petit peu calmé entre deux mais on retrouve exactement les mêmes termes vous voyez ici attaque sur le français c'est à dire que enseigner l'anglais en première langue étrangère est une attaque sur le français la guerre des langues est déclarée et vous avez une jeune femme qui dit Scheiss Französisch qui dit merde au français en gros et qui est donc qui le dit en allemand ce genre de discours là est effectivement un discours qui n'a pas le même type de retentissement de part et d'autre de cette barrière du rejeti et c'est là où c'est me semble-t-il intéressant de voir comment non pas le vivre ensemble mais la cohésion nationale est appréciée à l'aune de ces décisions politiques ce que l'on constate c'est que de part et d'autre de la barrière du rejeti il y a bien évidemment la question de la cohésion nationale qui est au coeur du débat la question est de savoir si elle est fondamentalement remise en question mais ce que nous observons plutôt c'est qu'il existe en fait une forme de recadrage de la cohésion nationale comme soit dissociée de l'idée d'un plurilinguisme individuel de tout bon suisse devant savoir la langue de l'autre ou comme fondamentalement ancrée dans la reconnaissance de la diversité linguistique je m'explique du côté suisse alémanique et en particulier du côté des cantons qui ont pris la décision d'introduire l'anglais comme première langue étrangère face aux attaques de la cohésion nationale et bien l'argument qui est donné c'est de dire mais non la cohésion nationale n'est pas du tout remise en question vos droits sont maintenus vous en tant que francophones nous n'avons pas besoin de nous comprendre nécessairement vous voyez le vivre ensemble comment il est aussi réapproprié là nous n'avons pas besoin de nous comprendre pour pouvoir vivre ensemble vous voyez et que d'une certaine manière le vivre ensemble plurilingue il est au niveau d'une régulation étatique et non pas au niveau d'un plurilinguisme individuel donc il n'y a pas de remise en question de la cohésion nationale mais il faut expliquer pourquoi ça ne le remet pas une manière de ne pas la remettre c'est de considérer qu'on n'est pas sous l'angle du plurilinguisme individuel et d'un autre côté et c'est en particulier du côté francophone et bien il y a une revendication extrêmement forte que la cohésion nationale ne peut se passer d'une reconnaissance pratique de la diversité nationale impliquant que la majorité comme la minorité puisse apprendre la langue de l'autre vous voyez qu'ici se retrouvent finalement complexifiés les arguments de fierté et de profit j'arrive à ma conclusion ce que j'essaie de vous montrer ici c'est que ce paradis ou cet elderado plurilingue recèle bien évidemment des éléments bien plus complexifiants mais finalement ce que j'aimerais essayer de mettre en évidence c'est que l'ensemble des débats que j'ai essayé de mettre en évidence ici finalement ce n'est pas de la langue dont il s'agit franchement il n'y a pas de différence culturelle fondamentale entre un francophone et un suisse allemand vous voyez ou s'il y a des différences fondamentales j'aimerais bien qu'on me les explique ok on n'est pas dans une logique où la langue serait déterminante pour construire ce qui compte comme la bonne manière de penser la politique la bonne manière d'enseigner c'est pas la langue en tant que langue qui est ici au coeur ce qui est au coeur c'est un questionnement plus fondamental sur ce que la langue sur comment la langue est finalement utilisée pour nous parler probablement d'autres choses que des questions de différence culturelle en tant que telle et en particulier dans le contexte suisse des choses qui sont assez peu dites c'est toute la question des enjeux par exemple économiques qui sont à géométrie variable tout de même sur le territoire et là je veux juste vous montrer un petit schéma qui est peut-être quand même intéressant à illustrer sur le fait que malgré tout le taux de chômage reste profondément plus élevé du côté suisse romand et encore plus élevé du côté du Tessin qu'il existe donc en fin de compte des différences non pas linguistiques mais sociales entre les communautés linguistiques et je vous assure ça n'a pas grand chose à voir avec le fait de parler français ou le fait de parler allemand et que finalement c'est aussi toute une question autour de ce qui compte comme un accès inégaux entre les différentes communautés linguistiques une distribution inégale entre les communautés linguistiques qui n'est pas liée à la langue à la nature même de la langue mais à la manière dont l'organisation sociale de la Suisse est structurée mais aussi un dernier point je conclurai là-dessus que ces questions de langue qui font tellement l'objet de débat en Suisse peut-être aveugle ou finalement effacent des axes de différenciation bien plus fondamentaux que la question linguistique et que finalement il est très difficile je pense encore en Suisse de parler des différences de classe comme s'il n'y aurait pas de différence de classe en Suisse il est également intéressant de réfléchir si l'ensemble des différences que l'on peut constater ne serait pas aussi à penser en termes d'autres axes comme urbain, rural ou générationnel je conclue là-dessus en disant que penser le vivre ensemble linguistique en Suisse c'est le penser à la fois dans ce que la Suisse cherche à produire comme image mais aussi le penser en termes de comment se vivre ensemble s'articule autour d'axes de différenciation fortement stratifiés autour de la langue et finalement de réfléchir en quoi cette centration sur la langue n'est pas aussi une logique d'effacement sur d'autres logiques de différenciation bien plus fondamentales encore pour comprendre les relations sociales je vous remercie merci à nos trois conférenciers je crois que ce qui ressort de ce colloque depuis quelques jours c'est que le concept que l'expression vivre ensemble n'est pas un concept on s'entend tous que c'est une notion et que qu'il est traversé par une extrême polysémie et à entendre Alexandre j'ai retrouvé les parcours de sens que j'ai cités durant ma présentation j'ai et j'ajoute un parcours de sens à partir de l'exposé de monsieur Laplantine que j'appelle le parcours de sens de l'intimité de la proximité de ces petits espaces où se joue quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'immédiatement visible mais qui est très important ensuite vous avez utilisé le terme de distinction j'avais dit lors de mon exposé que le vivre ensemble appelé à la distinction surtout ici au Québec c'est la distinction par rapport au Canada le quel est le vivre ensemble québécois par rapport au vivre ensemble canadien par rapport au vivre ensemble américain par rapport au vivre ensemble français et ensuite il y a ce que j'ai appelé le vivre ensemble du conflit conflictuel et enfin il y a le vivre ensemble de l'universel donc je crois que je vois que ce sont ces quatre programmes de sens qui reviennent de plus en plus dans le débat alors là je laisse la parole à c'est pour Alexandre Alexandre jouons le jeu que tu joues aujourd'hui au Canada qu'est-ce qui différencie les canadiens anglais des canadiens français sur le plan culturel est-ce que tu peux répondre à ça tu ne peux pas répondre à ça tu ne veux même pas risquer quelque chose non parce que si on poursuit sur ta ligne de pensée que c'est des différences de classe ou des différences de régions régions pauvres régions plus je dirais laissées pour compte grandes villes petites villes campagnes parce que là tu nous amènes tu es en train de parler de la situation canadienne qui est aussi une situation multilingue alors pourquoi tu ne pousses pas un petit peu plus loin pour allons parle-nous un peu de ce que tu as perçu de la situation canadienne sur ce plan-là on va pousser pour toi tu nous amènes jusque-là tu nous amènes jusque-là et puis après tu ne veux pas commenter je vous laisse en fait oui oui tu ne veux pas commenter j'aimerais juste dire une chose quand même c'est que je pense qu'en partie je pense que je me méfie beaucoup d'une construction ou d'une explication par le prisme de la langue comme une explication que je trouve très souvent et si ce n'est pas toujours finalement essentialisante et qui est en fait très très proche aussi on est très rapidement amené de construire des nouvelles des équations qu'on connaît bien très problématiques entre langue et mentalité langue et culture etc où on sait je ne vais pas vous refaire l'histoire mais où on sait que c'est un problème donc c'est ça que j'essaye de dire dans le débat suisse où finalement peut-être que de penser en termes de langue c'est une manière d'éviter de penser des choses autrement ou de créer en fait des logiques catégorielles plaquées qui sont en fait très très dangereuses et pas différenciées alors le lien avec le Canada j'aurais en fait envie de dire deux choses la première chose c'est que je pense que avoir lu et avoir vécu parce que je connais aussi bien le Canada avant de venir à Québec peut-être le Canada anglophone plutôt ce qui m'a frappé mais aussi par rapport aux lectures que j'ai pu faire c'est que ça m'a donné aussi une grille de lecture de certains phénomènes sociaux que je pouvais observer sur le terrain empiriquement là je ne dirais pas au niveau là j'ai présenté des trucs en fait sur lesquels je ne travaille pas vraiment moi je suis un ethnographe donc je travaille sur des pratiques de terrain mais où finalement ça m'a donné des clés de lecture sur aussi les logiques d'effacement à la fois dans l'espace public et dans les pratiques politiques en termes de rapport de pouvoir que l'on pouvait observer en Suisse alors c'est là où je vois un lien où finalement je ne suis pas si certain que les questions que je développe sur ou la manière de la lecture que je fais de la question suisse est si déconnectée de la question canadienne en tant que telle et que finalement ce que Monica et Michel ont présenté c'est aussi de nous montrer comment la catégorie francophone finalement est utilisée à quelle fin par qui à quel moment et que c'est en fait un truc complètement à géométrie variable et ça j'aurais pu faire aussi cette démonstration là de vous montrer comment la catégorie romande est à géométrie variable où est-ce qu'elle s'arrête où est-ce que vous voyez s'il y a un canton roman qui n'est plus là-dedans on ne peut plus parler de roman il suffit qu'un canton roman ne vote pas comme l'ensemble des romans que vous ayez une manchette qui dise du côté roman il n'y a pas de rejeti graben presque en étant un peu triste non mais je plaisante un peu mais vous voyez comment en fait ces catégories là sont aussi des catégories qui sont observables et utilisées à certaines fins par certaines personnes donc je ne sais pas à moi de vous dire s'il y a une différence entre les francophones ou les anglophones ou si ce n'est que moi je ne pense pas que cette différence soit de l'ordre du culturel au sens culturaliste du terme voilà sûrement pas en termes essentialistes par contre ce que je crois j'arrête après c'est que une des choses que j'aurais dû évoquer ici mais que je n'ai pas fait dans mon papier c'est que je pense que l'histoire ou l'historicité de la formation sociale des groupes a quand même un impact assez important dans d'une part là où ils sont maintenant et d'autre part dans ce qu'ils peuvent vivre dans leur relation aux autres groupes en tant que tel donc je pense que l'histoire de la formation du groupe et des communautés a un impact extrêmement fort et je pense que ces éléments là sont aussi valables pour la question suisse enchaînés justement je pense que ce qu'on essaie de dire nous trois c'est qu'il faut regarder comment on culturalise ou on ethnicise ou on racialise ou on féminise ou on sexualise comme moyen de créer la différence pour instaurer en fait et légitimer des relations d'inégalité donc c'est pas qu'il existe au préalable des différences culturelles qui en fait font des frontières qu'on exploite ou à la limite il y a quelques petites différences qu'on peut magnifier pour les utiliser mais plutôt une question de savoir à quoi ça sert d'ethniciser de racialiser de culturaliser de linguiciser et donc je pense qu'il y a en partie une manière d'occulter justement ces rapports d'inégalité de les expliquer il y a aussi certainement pour le Canada une manière de fragmenter des groupes pour pas qu'ils se solidarisent quoique on a vu à Ford Mac par exemple une solidarisation entre les Frenchies les Newfies puis les gens de Cap-Breton lorsqu'il s'agissait de se mobiliser contre Greenpeace par exemple ou contre les Autochtones aussi donc c'est là où il faut vraiment essayer de comprendre en quoi ça sert ou à quoi ça sert en termes de principes structurants ceci dit on peut aussi observer le développement de différences culturelles justement dans une tentative de renforcer de reproduire de renforcer de maintenir les frontières donc souvent les frontières produisent des différences culturelles ou pas l'inverse juste tout rapidement sur la question de la linguistisation la question de cette emphase sur le linguistique moi ce qui me frappe dans le débat que je vous ai parlé là sur l'école à quel point finalement le débat porte sur du linguistique ou du pédagogique mais où les enjeux sociaux fondamentaux derrière cela sont pratiquement je ne dirais pas tout le temps mais très souvent occultés dans l'espace public je ne sais pas si c'est du partagement et ça c'est un problème véritable et je dirais que ce n'est pas par hasard que ça se... Madame, peut-être oui s'il vous plaît je trouve la présentation très intéressante et ayant vécu dans une minorité territoriale qui insistait beaucoup sur la langue en Corse par exemple je trouve ça très très intéressant du point de vue français continental je crois qu'on est tous d'accord que ces différences elles ne sont pas essentialisantes mais pour reprendre votre point il faut quand même les prendre en compte je crois qu'il faut faire cette déconstruction je crois que on est tous d'accord que c'est essentialisant mais ça c'est important de le dire aux politiques plus qu'aux académiques je crois mais en même temps ok ça on pourrait en discuter mais mais en même temps ce qui m'intéresse aussi c'est la l'évolution de ces frontières entre les groupes et comme hier je montrais ce drapeau suisse avec avec les missiles qui sont des minarets et les femmes en burqa qui sont des attaquants comment il me semble que la vraie différence maintenant c'est nous suisse contre l'islam alors c'est ok absolument non pardon non je voudrais juste ajouter quelque chose qui est que comment la différence religieuse parce que je suppose que tout le monde n'est pas de la même dénomination a été orchestrée par rapport à cette différence linguistique ou cette cette éloge de la diversité linguistique et qu'est-ce que l'islam vient faire là-dedans parce qu'il me semble moi que plus j'entends nos collègues québécois plus vraiment je sais pas si et je suis désolée de pas vous avoir entendu hier mais il me semble que on est en train de confondre deux choses ici qui est le multiculturel d'une part avec la différence linguistique et culturelle et la gestion du religieux qui en fait est pas la même chose du tout qui relève d'une prise en compte légale et politique de ce qu'on appelle l'expression religieuse ou la liberté religieuse et moi ce qui me dérange beaucoup c'est plus dans le cas canadien en fait que suisse en l'occurrence du mélange des deux j'ai eu beaucoup de discussions avec un de nos collègues Kim Lika par exemple il a tout un débat sur le multiculturel dans lequel il inclut la religion je vois pas comment ça marche tout ça et comme on est au Québec en ce moment tout un débat sur la laïcité comment ça vraiment fait écho avec le multiculturel et le multilinguisme je suis pas sûre de ça donc ça c'est pour tous les pas seulement pour vous avec le dernier commentaire justement je pense que c'est pas une question disons contrairement à la philosophie politique je pense que ce qu'on est en train de dire c'est qu'une approche anthropologique nous révèle qu'on peut mobiliser différentes formes de principes de différenciation de manière différente donc si pour le Canada le religieux peut aussi être vaguement ethnique pour pas jamais parler des questions de classe ben c'est que ça se passe comme ça pour nous peut-être que ça se passe pas comme ça voilà et donc la question est peut-être plutôt à savoir pourquoi ça se passe comme ça ici et pas comme ça ailleurs mais c'est pas forcément transférable d'un espace discursif à un autre non mais moi ce qui m'interroge c'est quand des universitaires me prennent non pas comme un construit politique mais comme un objet légitime absolument et c'est ça qui me dérange c'est pas tellement et c'est pour ça que c'est pas forcément peine perdue d'en parler dans des réunions d'académiques merci beaucoup merci beaucoup